Peggy 7 On connaît bien dans le studio cette licence Astérix, c'est une licence qui est familiale et où on a tous envie de se retrouver sur notre canapé et puis de jouer avec nos deux valeureux Gaulois. Ce qu'on a voulu rajouter dans Astérix, c'est une nouvelle histoire, on va aller visiter un nouveau pays, on a bien qu'Astérix et Obélix se promenaient un petit peu partout sur la planète, mais aussi vraiment pousser cette expérience familiale plus loin. Dans Astérix, on pourra jouer à 4 joueurs, ça c'est quand même vraiment quelque chose qui n'a jamais été fait dans un Astérix. Là on a vraiment voulu créer une expérience qui se vit à plusieurs. Dans cet opus, on va pouvoir voyager à travers 6 mondes différents, dans lesquels sont parcellés 86 objets qu'on va pouvoir ramasser, qui vont être utilisables par tous les joueurs. On va avoir des petits objets, des plats, des plus longs et les gros. qui seront utilisables que par Obélix et qui sont forcément un petit peu plus rares et qui peuvent amener aussi la bagarre entre les joueurs. Travailler sur un univers BD emblématique comme celui d'Astérix, on a des générations et des générations de gens qui ont lu des dizaines et des dizaines d'albums, donc on va forcément aller piocher là-dedans des éléments qui vont faire vivre la licence dans le cœur des joueurs en se disant « Tiens, j'ai déjà vu cet élément, cet objet, tel personnage, tel petit clin d'œil. » Forcément, c'est bourré de clin d'œil à tout ce qui se passe dans la BD. Lors de notre première adaptation de la licence Astérix et Obélix, forcément, on marchait sur des œufs, on a un monument quand même derrière nous et on ne veut surtout pas le dénaturer. Maintenant, avec plusieurs autres jeux derrière nous, on est beaucoup plus à l'aise et on est beaucoup plus dans le plaisir de la création et d'apporter notre pierre à l'édifice. Un peu d'exercice de bon matin ! C'est très kiffant pour plusieurs raisons. La première, c'est parce que c'est connu à l'international. Deuxième aspect qui est super intéressant, c'est que ça véhicule directement plein de fantasmes. Ok, il y a une potion magique, il y a des Romains, il y a des Gaulois, ça se cogne, ça se baffe. C'est très dynamique, c'est anaconique sur la narration aussi. Il y a plein de petites références qui sont glissées à droite à gauche. Et forcément, on s'attend à retrouver un peu tout ça aussi dans un jeu Astérix-Odix.